bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous remercie par avance de partager cette petite vidéo avec moi donc aujourd'hui nous allons faire un petit panier donc pour ce faire on aura besoin d'une feuille à quatre tout simplement et tout autour on va faire un un pli de quatre centimètres tout autour j'ai produit crasse ça va encore avoir du mal à gommer à gommer moi à coller mais c'est pas grave je n'avais plus que ça alors on a fait nos plis de quatre centimètres tout autour et maintenant ce qu'on va venir faire sur chaque petit carré en fait on va couper simplement un tout petit morceau en fait voyez là comme ceci je tourne je viens couper ici idem là et idem de l'autre côté voilà ensuite une fois qu'on a fait ça eh bien on va simplement venir coller chaque languette à l'intérieur ce qui va nous faire le fond de la boîte on va faire le fond de la boîte et ensuite on vient assembler tous nos petits morceaux ici ici on 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 donc voilà ça y est ça c'est fait alors ensuite et bien pour la décoration ni plus ni moins on prend toutes les mesures on enlève 0,5 alors je vais vous donner les les mesures pour le fond ici mais vérifier quand même donc il faudra deux morceaux qui vont faire 21,4 sur 12 ennemis donc à l'intérieur et un dans le fond si on souhaite il nous faudra ensuite pour les bords latéraux 4 morceaux intérieur et extérieur qui vont faire qui vont faire 21 sur 3,5 alors c'est pareil vérifier toujours vos mesures et sur les bords ici 4 morceaux pareil qui vont faire la 12,5 sur 3,5 donc on colle chaque partie on se reprend tout de suite après donc voilà le fond de la boîte qui est terminée maintenant on va passer au couvercle alors pour le couvercle il va nous falloir je vais vous dire ça enfin un morceau qui va faire 26 sur 18 cm sur les 26 nous allons faire un pli à 2 à 10 à 16 et à 24 et sur les 18 cm ici on va faire un plis à 2 et un plis à 16 ensuite une fois qu'on a fait ça voilà ici on va faire comme la boîte du fond on va juste découper un morceau tout autour ça va être le même principe et ici au milieu idem on va couper un petit peu là légèrement ici alors que je vous dise un truc ici on pourrait faire moins large ici ça va être le lieu où va y avoir la hanche moi je l'ai voulu large mais après on peut très bien le voyez là ça fait 6 cm si on la veut beaucoup plus petite et bien on réduit les espaces ici ça c'est pas si j'ai chacun 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 voit midi à sa porte de jacques une petite petite à partie alors une fois qu'on a fait ceci et bien on va refaire comme l'autre boîte on va venir coller ça comme ça et ça ici juste ces quatre là ça pour l'instant on n'y touche pas et le dernier alors le petit dernier voilà ça y est pendant ce temps là ça sèche je vais vous donner et bien les mesures des petits papiers qui va nous falloir donc comme l'autre on prend les mesures de chaque partie donc ici et bien ça fait huit et demi sur deux et bien on va prendre un et demi sur sept et demi il va nous en falloir deux quatre six et huit ici pareil on prend la mesure ça fait presque six mais là ici on va pas mettre de papier déco parce que il va y avoir la hanse de coller dessus donc cette partie là et cette partie là c'est pas la peine donc on fait ça ça ici qui va nous faire 14 sur deux donc on va prendre treize et demi sur un et demi il nous en falloir deux et de quatre ce qui va nous représenter tout ceci et ensuite et bien là vous prenez les mesures tout simplement des espaces ici là ça fait huit sur quatorze et bien moi je vais prendre sept et demi sur treize et demi d'accord et là vous faites la mesure et ici et c'est tout après voilà il n'y a plus rien d'autre à faire pour l'instant que mettre le papier déco donc on se reprend tout de suite donc voilà notre couvercle est terminé décoré on va le mettre de côté maintenant on va faire la hanse alors la hanse c'est tout simple et bien vous prenez la longueur d'une feuille à quatre et ici six centimètres voyez ni plus ni moins et puis là en fait on met le papier déco au dessus alors moi j'ai pris au niveau de la longueur du papier déco j'ai pris vingt-neuf sur cinq et demi on va venir coller ça et ensuite ça et bien on va l'accrocher comment à notre notre couvercle voilà je vais essayer de l'arrondir un petit peu comme ça parce que sinon ça risque de marquer un petit peu pas sur le bâton on essaye de lui donner un petit arrondi comme ceci donc on a notre hanse et bien on va venir prendre notre toit le poser ici enfin le couvercle et ça en fait cette partie là on va venir la coller ici comme ça ça bougera pas alors moi je vais prendre de la colle chaude parce que sinon je savais encore mettre trois plombes pour coller et on vient la fixer de chaque côté c'est pour ça que je vous disais ici et bien vous pouvez faire la largeur au final que vous souhaitez au niveau de la hanse et le stylo à colle il bave à non plus finir tac voilà et ensuite et bien on va venir y accrocher notre hanse tout simplement zo allez regardez la grosse cochonne ah là là donc je mets ma colle là et je viens fixer ma hanse tac et de l'autre côté pareil ah ce pistolet à colle ne l'achetez pas ne l'achetez pas c'est ça max donne max donne max donne si tu me regardes on ne sait jamais voilà ton pistolet à colle il fuit et voilà et bien on a notre notre panier de fées et moi j'ai un bout de colle là qui va arracher le papier évidemment bon c'est bien dommage il faut que je bidouille voilà ensuite et bien vous voyez tac tac vous pouvez venir le décorer comme bon vous semble alors moi j'ai fait une grosse voilà une grosse partie là parce que en fait à l'intérieur je vais venir mettre ça voilà il me fallait un peu plus d'espace et bien comme ça je le mets ici au niveau de la hauteur c'est pile poil et au niveau de la largeur aussi donc je vais coller tout de suite je n'essaie de pas m'en mettre partout et essayer de viser juste et ça tac voilà nickel tac vous voyez ce que ça donne bon la déco elle n'est encore pas finie puisque je voudrais encore faire deux trois petites choses mais vous avez voilà le principal votre petite boîte petit panier c'est chouette c'est beau et bien voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu moi je vous remercie infiniment de partager ces vidéos je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures portez vous bien allez ciao bye bye